salam alaikum bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons t'amener le cours de la radiographie conventionnelle le tube à rayons x je vais utiliser le diapo de la faculté de médecine d'alger mais si vous êtes d'une autre faculté je vais parler en général à les principes de la radiographie alors normalement voilà le cours c'est à la première unité l'appareil cardio-respiratoire il a fermé la radiographie x à l'écran parce que c'est presque un principe il faut il est bien de lire les objectifs pour vous n'avez pas le cours alors on va voir la définition la composition et le fonctionnement commençant à générer les rayons x et quelles sont leurs principales propriétés les phénomènes physiques derrière la formation de l'image qui fait l'image alors comme introduction la découverte des rayons x c'était en 1800 bon peu importe bon c'est comme une culture générale de les rontgen la nature inconnue c'est pour ça le somme x ondes électromagnétiques à forte énergie pouvant traverser la matière c'est ça la propriété de taal et d'aléhan prix nobel font partie des rayonnements ionisants alors voici le spectre visible par l'oeil humain le spectre visible le tanage est entre l'infrarouge et l'ultraviolet les rayons x c'est l'intérêt de l'ultraviolet alors on ne peut pas les voir ils sont largement utilisés en majeur médicale avec deux domaines d'application l'image conventionnelle est la radiographie c'est la radiographie conventionnelle l'imagerie conventionnelle et l'imagerie scanographique ou le scanner l'égoutent comme c'est le même principe la radiologie conventionnelle représentation d'un volume 3d en image au plan 2d c'est comme qu'ils savent à la formation spatiale en 3d c'est presque la même chose le cortana il est en 3d mais en 2d technique utilisant deux grands deux grands équipements une source de rayon x et un détecteur de rayon x voilà voilà la source de rayon x voilà le détecteur l'image radiologique alors d'abord le tube radiogène qui va émettre les rayons x le patient l'objet n'importe quel objet et le détecteur l'image voici les étapes pour la formation d'une image radiologique alors d'abord les tubes radiogène qui va émettre les électrons plutôt les électrons d'un tube à rayon x le rayon x ils vont pénétrer l'objet étudié soit en patient soit une autre matière l'objet étudié est d'arriver à une atténuation à des rayons atténuation il y a des trallées le 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 fait que l'échec et ben obiouda ou l'accouler on va les voir en bas bas de l'image irradiante l'image immunose maintenant on va voir la composition d'un tube à rayon x alors avant de voir ça je préfère de parler de de principe de rayon x comment ils sont généré alors pour la génération de rayon x il a besoin de trois étapes à des trois étapes qu'on peut choisir d'affaires la génération de rayon x d'abord il a besoin d'une émission d'un nuage d'électrons l'électrons qui s'appelle une accélération et après il y a un freinage je leur нет je veux dire qu'ils ne comprennent pas à la vie pour en faire ça c'est un peu le c'est ça qu'est ce qui fait ce qui fait cette 3 étapes qu'est ce le fait qu'on a l'électron les élektrons c'est le cathode le cathode il va émattre les électrons v Petersons Pourquoi l'anode ? Parce que le nuage, c'est quoi la charge taue ? C'est une charge négative. Dans le cas de l'anode, la charge taue est positive. Alors, les positifs sont plus négatifs. C'est pour ça qu'ils vont être accélérés. Ensuite, il y a un freinage. Il s'agit d'un freinage. Le freinage, c'est un choc. Le choc, c'est le rayon X. C'est simple. Il y a une énergie perdue sur le rayon X. X-rays. C'est assez simple. C'est assez logique. Alors, dès qu'on voit la composition du tube, je vais vous montrer comment ça marche. Voilà le tube rayon X. Il est composé du cathode. Plutôt. Le cathode, c'est celui-là qui va émettre des électrons. Il y a un phobl. Allez, il y a un l'anode. Les autres. L'alimentation, c'est le voltage électrique. Il va refaire à nous. Le cathode. Le cathode, c'est le cathode. C'est le cas qui s'est mis à émettre des électrons. Il y a un phobl. Il y a un métal qui s'appelle Tang-Esta. C'est un métal. Il s'appelle Tang-Esta. Il y a un thang-estan qui s'appelle Teng-Esta. Il y a une sphazie pour améliorer la fonction family. on va émerder les électrons on va émerder les électrons c'est quoi ? on va émerder les électrons on va émerder les électrons Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors ce dispositif pour faire tourner l'anode, c'est-à-dire qu'on est magnifique, généralement. Je suis d'abord à l'enversé de l'anode, parce que l'anode, il est circulaire. Alors il y en a deux types, bon, il ne faut pas savoir ça, mais je m'enlige. Voilà les deux. Généralement, il y a deux tangents, l'anode, il est circulaire. Et voilà, le filament chauffé, il va émettre des électrons. Alors voilà la composition, c'est-à-dire qu'on va émettre des électrons, il doit être assez dense pour favoriser la production des rayons X, avoir une température de fusion élevée, parce que les électrons, ils sont graves, ils vont émettre de la chaleur. Alors on a une température de fusion élevée, parce qu'il y a une bonne conductrice thermique pour dissipier la chaleur. Surface de choc des électrons, foyer thermique. Alors la note, c'est un foyer thermique. Deux circuits indépendants, de chauffage bas-voltage connecté aux filaments de Tangestan, et un circuit de haute tension pour créer une différence de potentiel normalement entre cathode et anode. Comment fonctionne un tube d'arion X ? Maintenant, je vais vous montrer le principe que je vais vous montrer. Alors, il y a un voltage du courant électrique, l'alimentation des filaments. Il y a un cathode, le cathode qui fait le Tangestan. Il y a un réchauffement de Tangestan. Il va être émis à tremendous électron, avec cette chaleur, Et ensuite, il va venir, il va se trouver un accès de l'arion X, et ensuite, il va reager après, et il va préparer. Et il va mettre le rayon X en deux petites photos. Voilà, je vous le dis là, c'est un milieu vide, le vacuum est vide, afin que je ne suis pas en fait un instant. Et le tourne Dieu est en train de faire agir, parce qu'il se pré parlamentari, Par contre, c'était dit dans l'arrêtement de Dr. Stone. Alors comment fonctionne un tube rayon X ? Normalement, nous avons un problème, il va vous montrer. On a couvertir, on continue. l'image à l'anode qui va freiner les électrons à dac le choc la rachie et ça il va le résultat à l'écran d'accord voilà j'ai oublié quelque chose la formation d'un nuage d'électrons mais c'est l'agitation thermo ionique l'agitation thermo ionique c'est l'effet de la formation d'un nuage électronique ce phénomène c'est l'agitation thermo ionique voilà alors voilà le phénomène de freinage l'électron incident il doit être dévié ou ralenti la déviation à l'électron d'électrons en proximité c'est la même chose alors kilovolts dans lequel nous avons les interactions dans les rayons x avec la matière le faisceau de rayons x sortant du type 2 est homogène alors c'est une onde électromagnétique de forte énergie capable de traverser la matière c'est ce que nous avons fait la médecine après son passage à travers la matière le faisceau de rayons x dévie hétérogène qualitativement et quantitativement avec disparition progressive des photons constituant cette atténuation alors tout dépend de la nature de la matière il va pénétrer l'atténuation ça va différer alors l'atténuation c'est le trafif le rayon x alors voilà les rayons x soit ils vont transmettre la matière soit ils vont diffuser voilà j'aurai une déviation soit ils vont être absorbés par la matière soit c'est une rétro-diffusion c'est une réflexion maintenant je préfère expliquer le principe c'est une mélange sur le cliché sur les autres follows on les différentes nuances du gris alors je voudrais que le comportement est essentiel de vous concentrer avec vous alors ici on a le film radiologique la handle qu'elle est le nom de la peinture, la peinture, l'apprent de la peinture, il y a un objectif à la peinture. Ceci va être un objet qui vient de la peinture, avec la peinture de la peinture, la peinture est un objet, le résultat est un ombre, l'ombre elle va être gris ou la biette ou la blanc, tout dépend de la nature de l'objet. Alors la nature de l'objet est la nature de l'objet qui va être le gris d'atténuation. L'atténuation est le triffiff des rayons X. Alors, si on met que nous mettons beaucoup les rayons X, on met bien les rayons X, on met bien. On met noir. Si on met pas les rayons X qui ne met bien. On met bien les rayons X qui ne met bien. Alors on va nous faire passer par exemple. la nature de l'objet est dense, est-ce que l'objet est dense, est-ce que l'objet est dense, pourquoi on cherche ce paramètre là ? Prenons l'exemple le calcium, le calcium est le grand, quand même c'est 20 alors voilà, c'est le calcium plutôt, il y a 20 atomes, d'accord ? Voilà la source de la rayon X, la source de la partie de la calcium va être absorbée par les atomes c'est beaucoup plus les électrons, va être absorbée par les électrons de ce calcium là, d'accord ? quand les rayons sont absorbés, ils vont être bloqués, d'accord ? quand ils sont bloqués, on dit l'ombre de l'objet, le blanc en brad ce qui s'appelle l'opacité, d'accord ? l'image radiologique, il est opaque, qu'est-ce que je vais faire ? bon, ça va être un autre ça, alors, ici on est en train de jouer, quand on fait le nombre atomique, quand on fait le pourcentage d'absorption dans les rayons X, quand on fait le pourcentage d'absorption, quand on fait le pourcentage d'absorption, quand on fait le nombre de rayons X, ils vont faire le film, qui est l'adad, la nature d'ombre de ce film est opaque, d'accord ? alors, ce phénomène, c'est l'effet photoélectrique, photo parce que les photons sont dans les rayons X, électrique parce que les électrons vont absorber les rayons X, on va faire un exemple d'autre qui est une matière qu'on a besoin d'un atomique, qui est un atomique, qui est un atomique, c'est 1, c'est un des animaux, alors on va vers la source d'un atomique X, vous voyez qu'il va effetecer sur le hydrogène, ces choses vont se faire en un atomique, en un atomique, c'est l'électron qui va absorber, il va pénétrer et se faire en effet, c'est pour ça que les shades d'autre vont être gray, Il y a un peu plus de gré, car il dépend du tessus. Il y a un peu plus de gré, mais il y a un peu plus de gré. Ce n'est pas l'effet de Compton. Ce n'est pas la clarté. Ce n'est pas le noir qui est plus ou moins noir. Il y a un peu plus de gré. c'est opaque. Qu'est-ce qu'il faut retenir tout ça ? Nombre atomique absorption qui est à des rayons X, blocage des rayons, images opaques, voilà alors l'effet photoélectrique, c'est l'effet photoélectrique au cours duquel le photon incident est absorbé ou une diffusion de ces photons avec ou sans perte d'énergie c'est l'effet photo ou l'effet photoélectrique, il faut un certain pourcentage où l'effet il t'absorbe, voilà l'explication, voilà un niveau atomique, dans l'électron, il y a une absorption l'absorption, je veux dire, il t'absorbe, il y aura une émission d'un photon X de faible énergie l'imshah iban aslam, pardon, l'imshah iban aslam fait le film radiologique l'intensité et l'amplitude des interactions des photons avec la matière, en d'autres termes, l'atténuation dépend d'eux, alors qu'il m'a dit l'épaisseur de l'objet radiographié, je crois que c'est l'épaisseur, c'est la densité, voilà, densité est le numéro atomique l'énergie du photon incident, il n'y a qu'un photon incident d'aïf, alors m'sah i alhaq l'daraja, il n'y khali na lu fil noir, d'accord, rha aslan yitlacha, yitlacha mais j'y foute la distance avec bin l'émetteur, bin voilà, l'émetteur des électrons hattel le film, m'achikon déjà, euh, rtafa, l'atténuation augmente quand, l'épaisseur augmente, la densité la plus grande, le nombre atomique z d'y congébir, et l'énergie du photon incident est faible, alors l'image radiante, résulte de propagation rectiligne de rayons x, l'atténuation différentielle, l'intensité du rayonnement par les différents organes traversés, alors tout dépend du test qui m'agwouzzz, l'effet sont transmis et diffusés arrive au détecteur, euh, au détecteur elles forment cette image radiante, image invisible à l'oeil, voilà l'image radiante représentent l'ombre portée des structures internes de l'organisme sur le détecteur. Système de recueil de l'information, qui fait l'image radiante à l'image lumineuse, qui est le système analogique, alors coupe écran renforçateur fine, amplificateur de luminescence, alors que la méthode numérique, écran radioluminescent en mémoire et capteur plein. Formation de l'image qui m'a dit, comme tout dépend du tessus, le rayon X. Les niveaux de gré visibles dans une zone correspondant à la sonde des atténuations alimentaires engendrées par des corps suffisamment traversés. Il y a deux objets superposés dans le corps, parce qu'il y a trois démonnages de l'arrivée. Je vais voir deux objets superposés. On va voir deux différents types d'atténuations, avec sa grille, avec sa chouille claire, etc. Alors, elle a une eau qui est sans substance, sans discerner. Voilà, c'est logique. Alors, je vais vous montrer, je vais vous montrer. La fin, c'est qu'il y a une eau qui est très opaque, parce qu'elle va réabsorber les rayons X. Le hydrique, le maux qui fait H, deux eaux. Alors, les deux, le nombre à deux, c'est un peu plus simple. Mais quand même, je vais vous montrer. Alors, c'est une nuance de gris, opaque. La graisseuse, c'est un carbone, c'est un H, d'eau. Alors, c'est un peu opaque. Et l'airrique, c'est un clair. Voilà, vous avez l'éclair. Vous avez l'éclair. Il n'y a même pas d'absorber les rayons. Il n'y a pas de tout. La formation de l'image radiographique, alors, fait appel à des notions de géométrie simple. C'est-à-dire, nous avons l'objet, tout dépend de la position de l'âme qui fait le fil. Alors, elle fait appel à des notions de géométrie simple. Il y a la projection, l'agrandissement et le flosénétique. C'est-à-dire, il faut concentrer parce que je n'ai pas de tout. C'est logique, c'est simple. Alors, la formation de l'image. L'ombre, l'ombre, l'ombre est plus grand que l'objet. Alors, ça, c'est logique. C'est-à-dire, il y a des structures les plus éloignées du film sont les plus agrandées. C'est logique. Donc, il y a des choses qui sont les plus agrandées du film. Il y a des choses qui sont les plus agrandées du film. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont les plus agrandées. Alors, on va dire, l'objet parallèle au film dans une image agrandie non déformée. On va dire, on va dire. On va dire, on va dire, on va dire. Alors, voilà, c'est tout. Voilà, c'est justement, la distance. Ça, c'estudistique. Ça, c'est-à-dire, le fond et le fond. on a l'objet oblique et voilà l'objet parallèle au film dans une image agrandie non déformée voilà l'objet parallèle au film une image très bien formée par contre l'objet oblique dans une image agrandie déformée voilà un objet oblique rouge qui donne une image déformée l'objet perpendiculaire au film donne une ombre linéaire et deux objets superposés dans une ombre composite pour les remédier il faut incliner le tube ou faire pivoter l'objet il y a deux différents nuances de gris alors il faut qu'on puisse voir la source lumineuse de gris il faut être plus clair bon c'est le principe que l'image radiologique critères de qualité l'image radiologique c'est que l'image radiologique est de bonne qualité ou de mauvaise qualité alors on a trois ou la quatre plutôt on a le contraste on représente le contraste la résolution spatiale et le bruit et le rayonnement diffusé le contraste c'est quoi ? c'est la différence entre le noir et le blanc c'est plutôt que ça correspond à la différence de noircissement entre deux zones d'image c'est la différence entre le noir et le blanc c'est la différence entre le gris et l'image la résolution spatiale traduit la netteté et la précision des contours c'est ça la résolution spatiale les contours dans les organes et les eaux l'impression de moutonnement du fond les rayonnements diffusés diffusés les coups autre que le patient où il va parasiter l'image radiologique alors voilà le contraste vous voyez cette image là je veux qu'il fait un couloche bien gris le biais est bien gris alors qu'il y a ici le biais est bien très bien l'opacité la clarté sur le couloir les poumons voilà c'est une bonne qualité résolution spatiale alors la netteté le biais est un peu plus ce qui nous a donné est de mettre l'image nette plutôt que ce ne nous a donné ce sont les flux les flux les flux qui ne sont pas sur le scone de l'image je suis nette les trois sources principales de flux il y a une flux le flux il y a une flux que nous avons sur le flux soit sur l'objet alors le flux il y a une flux ponctuels ou l'objet qu'on bouge sur le foyer. Le flou sénétique, qui m'a l'asthme sénétique, c'est le natif de l'arrière, soit à la pression, l'objet de la radiographie, soit qui te dit que je n'ai pas l'effet parce qu'on a une inspiration forcée, ou bien le mouvement des visseurs, parce que les visseurs sont à la manche, le peristaltisme des intestins, battements cardiaques, etc. Le flou introduit par la chaîne de détection. C'est une explication plus détaillée. Les solutions, c'est quoi ? Le flou géométrique, on va diminuer la taille du foyer, rapprocher l'objet du film. Le flou sénétique, diminuer le temps de pause, alors on se traduit sur le patient, qui n'est pas le temps, alors on a une apnée, c'est l'inspiration forcée de l'objet de l'objet. Alors, c'est certain que c'est ce qu'on a dit. Fixer le malade. Diffusion, on va utiliser des localisateurs et des diaphragmes, anti-diffusion, compréhension du malade, compression du malade plutôt. Les points à retenir, la plupart, normalement. Voilà, c'est presque l'essentiel d'essentiel. Alors voilà, j'espère que c'était bénéfique. Personnellement, je pense qu'il est essentiel pour chaque médecin de comprendre comment ça marche ces machines-là. Alors c'est déjà, le mécanisme, il est merveilleux. J'adore. J'aime bien savoir comment ces machines-là fonctionnent. Ou même, il défend tout le principe, j'aime bien le TDM, ou le scanner, ou la « it's a fancy version of x-rays », j'aime bien ça. Voilà, il a ajouté comme la vidéo, j'aime bien un like, il m'a ajouté comme je j'aime bien un dislike, j'aime bien un commentaire. Et la prochaine vidéo, enchantée, sera sur l'échographie, ou bien le TDM, je ne sais pas. Et voilà, bon courage. N'hésitez pas à la partager avec vos collègues, ou avec votre promo, parce qu'il se fait d'enchanté. Et à la prochaine vidéo, enchanté. J'aime bien. Sous-titrage FR ?